Bonjour tout le monde, alors nous allons bientôt commencer à parler. Il y a quelques partages qui vont se faire. Je vais inviter un peu tout le monde à arriver sur le live. Je suis actuellement en présence de Marc, qui nous a confectionné la cuvée dont nous allons parler ce soir, et de Zuki qui va s'occuper du chat, qui va être votre intermédiaire pour poser des questions à Marc, si vous voulez lui poser des questions. Et en deuxième partie du live, on va faire une dégustation. On va vous donner un petit peu chacun nos après-sessions de ce petit arranger. Alors, pour commencer, j'ai une petite question que je commence toujours à poser pour mes lives. Marc, je te demande tout simplement de te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et un peu de présenter ton activité. Ok, bon, alors moi c'est Steve Marc, firme. Alors, j'ai maintenant, depuis 2015, créé ma société, ma Sazu, sur Antidoucet. D'accord, Antidoucet, qui veut dire une petite douceur, c'est du créole. Cette envie de créer cette marque vient d'une coutume que j'ai dans les différents postes que j'ai occupés auparavant, c'est d'offrir à mes équipes, en fin d'année, une bouteille de planteurs. Une bouteille de planteurs qui faisait l'unanimité, sans exception, et qui était souvent demandé en rab. Et à force de me demander, en 2015, j'ai essayé de créer ma boîte et de faire un business plan sur Antidoucet. Et j'ai commencé avec le planteur Prestige. Et aujourd'hui, médaille d'or au centre de l'agriculture en 2019. Et j'ai enchaîné avec d'autres produits, donc j'ai continué avec le piment, piment cannelle, médaille d'or au concours international de Lyon, en 2019 aussi. J'ai enchaîné avec le fruit de la passion, le maracouja, médaille d'or au centre de l'agriculture en 2020. On continue, j'ai fait deux autres recettes pendant le confinement, donc en mai 2020. Le gingembre et l'hibiscus yuzu. Alors le gingembre, médaille d'or au top rom, l'hibiscus yuzu, médaille d'argent au top rom. Et j'en ai profité pour, il n'y a pas très longtemps, en novembre, de mettre en place, parce qu'il m'en avait parlé, Younest et Régis, ainsi que Johan, d'une éventuelle cuvée qu'ils voulaient faire pour le groupe Facebook. Donc j'ai boussé dessus et j'ai pondu ce petit bijou que vous allez découvrir. Je ne vous dirai pas ce que c'est, vous allez me dire ce que vous en pensez déjà. Ce sera la surprise et au moins je saurai si j'ai su sur la bonne voie quand vous me direz vos différentes impressions et si vous avez reconnu aussi les parfums qui sont présents dans ce petit à ranger. En deuxième question, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu savoir un petit peu comment tu prépares une recette. Comment tu arrives à créer une recette de rhum arranger qui soit si exceptionnelle et qui presque à chaque, presque toutes tes recettes ont reçu des médailles jusqu'ici ? Alors aujourd'hui, tout le monde a reçu des médailles, ça c'est vraiment top, je suis content en tout cas. Ça veut dire que mon principe fonctionne. Alors moi j'ai un principe qui est simple, c'est que je n'impose pas mon rhum, je n'impose pas mon rhum à mes produits, enfin à mes rhum arrangés. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre du charrette ou du dame oiseau, du lenteau ou X-Rex. Non, je prépare une base et cette base-là, je vais la mettre en comparaison avec différents rhum agricoles. Je ne travaille qu'avec du rhum agricole. C'est une volonté parce que j'aime bien les parfums et les arômes que dégage le rhum agricole. Et je trouve que les mariés avec un arrangé, ça décuple le goût, etc. Donc je fais mes bases, je teste plusieurs rhum agricoles, Guadeloupe-Martinique principalement. Et ensuite, je sélectionne les rhum avec lesquels la recette fonctionne le mieux. Une fois que j'ai cette base, je sais où je veux arriver dans ma tête en termes de goût. Et je pousse au maximum les différents rhum sélectionnés et bases pour arriver à ce goût-là. Donc, en général, je m'arrête sur 3-4 rhum différents. Après avoir testé une quinzaine, voire des fois une vingtaine, mais rarement 20 parce que ça fait beaucoup. Et ensuite, sur ces trois-là, je regarde lequel se rapproche le plus de ce que je veux en termes de goût, d'odeur, de nez, etc. Une fois cette partie-là faite et que j'ai arum sélectionnée, je fais de l'échelle. Alors, je fais des tests sur des volumes de 1 litre en moyenne, 1 litre. Et ensuite, je fais un test sur 5-10 litres, voir si je n'ai pas d'ajustement de dosage à faire. Et voir si ça fonctionne. Et ensuite, je regarde dans le temps ce que ça donne, si ça évolue de façon, comment dirais-je, si ça se bonifie dans le temps ou si ça baisse en qualité dans le temps. Et si ça baisse, j'arrête, je recommence jusqu'à ce que je trouve une recette qui a une courbe croissante. Voilà. Et après, une fois que ça, c'est fait, je soumets un panel d'amis ou de cavistes que je connais pour leur demander leur avis sur le produit final. Et en général, une fois que c'est validé, je lance en validation douane avec Soprano pour avoir le dosage et la nomenclature douanière. Et ensuite, c'est mis à la vente. Moi, je me souviens de ce que tu m'avais raconté pour le maracuja, qui avait été vraiment très spécial, parce que pour trouver vraiment la durée de macération, c'était vraiment très spécial. Ah oui, ça, j'en ai, pour le coup, j'en ai chié. Celui-là, j'en ai vraiment chié. Il fallait jeter en plus la préparation. Alors, pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas le maracuja, quand je l'ai créé, j'ai fait plusieurs recettes. Et au bout de trois mois, je goûte ma recette. Je la trouve très bonne. C'est pas mal. Deux jours après, je repasse. Une amère en-dessus m'a tué. Ce n'était pas bon du tout. Et j'ai voulu jeter. Et j'ai dû faire autre chose. J'ai zappé. C'est resté là. Et quelques mois après, j'ai dit, tiens, je vais goûter ça. En allant le jeter, j'avais un pote qui venait. Je lui ai fait, tiens, goûte ça. Ce n'est pas bon, mais qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit, mais t'es fou. C'est une tuerie, ton truc. Et là, je regoutte et je découvre que c'est une tuerie. Et en fait, le produit a évolué dans le temps encore et est tombé sur une phase croissante sans amertume. Et pour trouver la justesse du truc, ça s'est passé à deux, trois jours près. Donc, c'était juste… Pour moi, c'est une des… Alors, une de mes plus belles réussites avec un facteur chance très, très énorme en fait. Parce que ça fait finir la poubelle. Un gros facteur chance qui a joué en ma faveur. Aujourd'hui, on est là pour parler de la fameuse cuvée que tu sors pour le groupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de cette cuvée ? Alors, cette cuvée, comment dire ? Je sais qu'en regardant en fait tous les messages, tous les posts Facebook sur le groupe, j'ai voulu essayer de trouver quelque chose qui ferait l'unanimité. On va dire ça comme ça. Je peux vous dire que l'idée n'est pas venue tout de suite. J'ai bien galéré et c'est par un heureux hasard que j'ai fait une association d'abord olfactive et que j'ai voulu remettre au goût du jour gustativement. Je ne vous dirai pas tout parce qu'après vous avez découvert tout ce que c'est. C'est très dommage avant la dégustation. Et en mariant les odeurs, j'ai dit ça peut être vraiment pas mal. Il faudrait que je regarde ce qu'elle donne en bouche. Et j'ai fait un test en bouche. Alors, j'ai fait quelques tests quand même, je n'ai pas fait qu'un seul. Parce que sur cette cuvée-là, j'ai un temps de macération précis pour chaque élément pour éviter que l'un domine trop l'autre et qu'il y a un certain équilibre dans les goûts. Donc, voilà. Et je me suis dit, tiens, ça, ça peut être pas mal pour le groupe. Je vais le proposer. Donc, j'en ai envoyé. J'ai envoyé, j'ai reçu parler à Younes, à Johan, à Régis. Et du coup, j'ai dit, j'aurais aimé faire un test de sample à un panel d'une vingtaine de personnes pour avoir leur avis. Ces personnes-là sont tirées au hasard pour avoir leur avis, savoir ce qu'ils en pensent. Et comme ça, voir si mon produit est bien dans la lignée de ce que je pensais ou s'il y a des modifications à faire parce que les avis sont vraiment tranchés sur le sujet. OK, du coup, je me lance. Donc, c'est vrai que moi, je trouve qu'on nez, c'est assez… Je ne dirais pas le bois comme le côté un peu flu qu'on pourrait retrouver. Donc, je disais effectivement un côté bois, mais je suis plus sur de l'écorce de bois plutôt que du bois brut sur le bois qu'on ressent et plus un genre d'amertume, mais côté un peu orange-amer avec des notes d'amande. Moi, c'est ce que je ressens. Un peu type, un peu comme un vieux 44, mais vraiment le fond d'un vieux 44 un peu, cette écorce d'orange très noire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et un côté amande douce. Et un côté amande douce. Mais là, je le verrai plus dans l'évolution, en fait. Le côté café, ça fait une bonne dizaine de minutes que je l'ai déjà dans le verre. Et ça serait plus dans l'évolution au nez que je ferais apparaître cette orange. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à le humer, il n'y avait pas du tout, du tout ces arômes d'orange. Mais là, oui, je suis d'accord qu'il y a un petit peu d'orange confit. C'est vraiment en longueur, quoi. Je vais faire ma petite note de dégustation personnellement. Alors, effectivement, moi aussi, j'ai un petit côté boisé. Mais surtout, très épicé. Il y a aussi un côté vanillé et une belle petite douceur. J'aurais dit qu'il y a peut-être comme une fleur dedans. Je pense que c'est comme toujours un rhum agricole que tu as utilisé comme base. La canne fraîche se fait quasiment oublier derrière la macération que tu as mis en place dedans. Je me demande si tu n'as pas fait une macération en cul, en fait. En cul ? Ça pourrait être intéressant comme idée, en tout cas. Si ce n'est pas ça. À la fin, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et les possibilités qu'on a. Voilà. Il ne faut pas que j'en dise trop, sinon ça va être après trop facile. C'est vrai qu'on pourrait lui donner une note de café. Mais alors, vraiment, un café sucré, j'aurais dit comme certaines liqueurs au café. Comme une liqueur au café dans l'aromatique. Là, comme ça, tel que tu m'en parles, ça me fait penser un peu à ça, effectivement. Peut-être des fèves de café ou quelque chose dans ce goût-là qui aurait été dans la macération. C'est marrant. Je me rappelle que tu as donné des samples de couleurs bleues. C'est quand même une belle petite couleur assez claire. Il n'y a pas de particules en suspension. Donc, on pourrait presque penser qu'on a un petit tambré dans le verre. J'ai mis des samples bleus exprès pour ça. Oui. Pour éviter qu'on découvre tout de suite la couleur. Ça me fait sourire parce que je sais ce qu'il y a dedans. Et de voir tout ce qu'on m'envoie comme élément olfactif, ça me conforte dans mon truc. Et comme quoi, certains éléments peuvent avoir beaucoup de notes. Donc, ça, c'est cool. Alors, Joe, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi, de ta dégustation ? Ça y est, j'ai réussi à trouver comment ça fonctionnait. Bonsoir tout le monde, du coup. Bonsoir. Alors, je viens à peine de le verser dans le verre. Je viens d'arriver un peu en catastrophe, du coup, avec tout le boxon que ça a donné là tout à l'heure, les annonces. Tu as juste de me le verser dans le verre, donc je ne prends plus qu'en cours. Je suis désolé pour le retard. Non, redonne-nous justement tes premières impressions justement à l'ouverture du verre. Alors, à l'ouverture du verre, donc moi qui suis un grand passionné de café, j'avoue que j'ai des bonnes notes de café, une bonne note de café avec de la vanille. Et du coup, alors, je n'ai pas du tout lu ni vu ce que vous aviez dit auparavant. Je viens juste d'arriver, Régis. Il y a eu de la fève tonka d'annoncer. Il y a eu petit côté amande et orange amer. Et beaucoup porté sur le bois aussi. J'ai vu aussi sur le tchat que le bois revenait. Le bois revient pas mal. Alors moi, perso, le bois, je ne l'ai pas du tout. C'est peut-être un peu anticonformiste. Ce n'est pas pour dire, mais le bois, je l'ai. On a tous des façons différentes de déguster un rum. Et de mettre des mots sur ce qu'on ressent aussi. Oui, exactement. On a tous un délire olfactif différent, donc c'est logique aussi. Et j'avoue qu'il y a un petit côté orangette que j'aime bien. Ce côté un peu orange confite. Tu l'as déjà, toi, l'orange. Moi, j'ai mis un peu plus de temps à le ressentir. Il m'a fallu bien dix minutes avant de pouvoir l'avoir. D'accord. Mais je trouve que derrière cet orange, il y a un côté un peu lait d'amande. Enfin, vraiment un côté amande douce, pas du tout acre. Je te rejoins complètement, Zoukia. Un peu comme les huiles qu'on pouvait sentir étant petites, une petite huile d'amande douce. Ça sent l'alcool Cléopâtre. Non, je plaisante. J'espère bien. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça semble quand même assez doux. Je pense qu'il y a quand même une dose de sucre. Ce n'est pas un arrangé trop saïe. Il y a quand même des notes vanillées quand même. C'est vrai que je ne l'avais pas forcément au départ. La vanille, je pense qu'il y en a. La bonne chose, c'est que j'ai dosé à 30 degrés. Approximativement. D'accord. Toujours la même méthode pour ajouter le sucre ? Toujours la même méthode. Il y a une réaction de Tatiana qui dit qu'il y aurait peut-être quelque chose de torréfié, ce qui apporterait un peu les notes de café. Donc, il n'y a pas forcément du café d'emmener directement, je pense, mais plutôt un ingrédient torréfié qui amènerait ces notes-là. C'est du mar de café, en fait. Allez. Le silence. Ah oui. Ah non, je passe. Ça me met la pression. Ça me met la pression. Je dirais cacao. Alors déjà, c'est très bon. C'est très, très bon. C'est sucré. Ça glisse, en fait. Ça glisse et l'alcool est très bien imprégné parce qu'on le sent à peine. C'est très, très bon. Ce n'est pas agressif du tout. Bien sucré. J'ai moins ce côté orange en bouche. Justement, je m'attendais à l'avoir, mais j'ai moins ce côté orange que j'avais à la base. J'ai un peu plus un côté tonka en tout début de bouche. Il y a effectivement un côté tonka un peu amande. C'est clair que ça passe tout seul. C'est délicat. Ça passe crème, en fait. Et c'est assez vanillé quand même. Assez sucré, très vanillé. Très, très bon. Très, très bon. Ça donne envie d'y retourner, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est assez tonka. C'est tonka quand même. Je ne sais pas du tout s'il y en a, mais c'est étonnant. Au nez, je sens l'orange, mais au goût, je l'ai moins. J'ai fini mon verre. Moi, c'est vraiment une... Ah si, je viens d'avoir un côté très sucre de canne. Moi, je le trouve très doux, effectivement. Il y a un léger piquant, mais il est vraiment très léger parce que la douceur est quand même vraiment pressante. Il a une texture assez huileuse et pas si épaisse que ça. Mais quand même huileuse. Il y a ce côté cacao, fait de tonka, à l'entrée en bouche, qui est vraiment avec un fort caractère presque chocolaté, qui se transforme vraiment ensuite en café torréfié en fin de bouche et dans la gorge. Et ce qui est vraiment sympa et qui fait que l'on est sur un rhum arrangé, c'est qu'on a une finale qui est vraiment sur le café et qui, c'est vraiment quand elle s'estompe, que l'on retrouve le poivré de la canne fraîche. Mais vraiment en toute fin. C'est un beau petit voyage en bouche, en tout cas. Ça a presque un côté... Je rebondis le temps que je le ressens, là. Vraiment sur la fin, quand on a encore tous les arômes en bouche. Il y a un côté un peu sucre, un peu muscovado, sucre roux, qui vient te laisser une note très sucrée et qui te donne envie justement de reponger un peu dedans. Je suis assez d'accord avec toi. Quelque chose de fou. Un côté caramel. Un côté un peu caramélisé, très rond. Qu'est-ce que tu en penses, Joe ? Alors moi, je suis vachement sur le café. Je suis une bouche à café, donc forcément... Ça n'aide pas, entre guillemets. Je trouve que c'est très... Je ne sais pas comment dire. C'est léger. C'est très gouttu, mais très léger en même temps. Donc, ça passe vraiment... Ça passe tout seul, en fait. Il n'y a pas de... Ça ne chauffe pas trop. C'est assez sucré. Mais dans le bon sens du terme. Pas liquoreux ou pas sirupé ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Moi, j'ai vraiment le café. Le café est un peu cette touche vanillée derrière. Je suis assez d'accord sur le côté tonka. Le côté un peu amande aussi, au final. Je n'ai plus le côté orange. Ça me surprend parce que du coup, je ne l'avais plus dans la bouche. C'est un peu bizarre de dire ça. Non, moi, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas tant que ça. Pardon. L'orange est un arôme que j'ai beaucoup plus de facilité à apprécier et à retrouver au nez et que souvent en bouche s'estompe ou carrément n'est pas là. Et qui est remplacé par des épices ou le caractère vraiment de la canne fraîche. Alors, on a des réactions de goûts très prononcés d'amandes amères. Oui. On a aussi très, très bons, que des très bons commentaires. Quand, voilà, quelque chose qui passe tout seul, qui se boit très, très bien. Des bouteilles qui ne doivent pas durer très longtemps en soirée. Donc, apparemment, les internautes sont aussi très, très contents de leur dégustation. J'ai une petite question aussi de Bruno qui se demande comment on peut en avoir. Philippe, ça part en douane pour nomenclature et degrés exacts d'alcool. Et ensuite, je fais valider l'étiquette par les administrateurs. Puisque ça va être la sélection des épices que j'ai dû m'arranger. Donc, il faut qu'on valide l'étiquette. Une fois que c'est fait tout ça, on met en bouteille. Et après, il va falloir que je fasse le calcul de prix et le côté… Est-ce que vous allez avoir l'excusibilité pendant un an ? Pendant un an, ça va être que chez vous que ça va être vendu. Que sur le logo. Que ce que je vais mettre en bouteille, j'ai envoyé en douane pour validation. Ça prend deux mois, approximativement. Donc, sachez-le. Il y a deux mois d'attente minimum. Pour ce produit, une fois qu'il sera validé par les douanes et que l'étiquette travaille d'en même temps, parce que je ferai ça en même temps, j'essaie de faire en même temps l'étiquette. On lancera la distribution via le site. De toute façon, ce qu'on fera, c'est que d'ici que tu auras tout qui sera réglé pour pouvoir passer les commandes. Moi, je ferai une rediffusion de ce live. Je mettrai un article sur mon blog de la dégustation de ce rhum. On fera une nouvelle promo pour proposer à tous les membres du groupe de pouvoir passer commande. Il ne faut pas s'arrêter au fait que l'on puisse débuter. Chacun déguste un rhum à sa façon et va retrouver des arômes, le décrire à sa façon. Chacun a un vécu, des plats qu'il a mangés dans son enfance, des choses qu'il a appréciées, qui sont différentes. Et ces arômes, il va les reconnaître à sa façon. Et deux personnes différentes vont avoir une note de dégustation totalement différente sur un même rhum, parce qu'elles ont des vécu différents. Et c'est encore plus flagrant quand on a deux personnes qui viennent de contrées totalement différentes. C'est sûr et certain, par exemple, que j'aurai une appréciation d'un rhum qui sera quasiment totalement différente de celle de marque. parce que Marc, il vient des îles, donc lui, il a des fruits qui sont beaucoup plus juteux en tête pour son enfance et forcément des fruits qui lui viendront en tête que moi seront différents. Par exemple, lui, il aura de la mangue, du maracuja et des choses, alors que moi, je vais peut-être plus avoir de la pêche et des fruits un petit peu plus de nos régions. Et là-dessus, je te rejoins énormément, Régis. C'est que chacun, suivant son éducation gustative, des notes et des goûts qui vont être différents, vont être plus sensibles sur certains goûts que d'autres, parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Ils se sont fait une éducation gustative en mangeant certains plats, en mangeant certains fruits, certains légumes. Ils auront plus de facilité à trouver des arômes ou des notes particulières que d'autres personnes qui habitent dans des contrées autres. Et c'est ça qui est sympa avec le rhum, en fait. C'est qu'on va réunir tout le monde et chacun va avoir son petit côté, sa petite note, sa petite touche personnelle en dégustation que n'auront pas les autres parce qu'il a cette éducation du palais qui n'est pas la même. On a tous des influences. Et la difficulté de tout ça, c'est de pouvoir faire un rhum qui réussit à réunir tout le monde. Ce que je te propose, Marc, c'est de commencer un petit peu à nous expliquer cette recette. Et ce qui pourrait être sympa, c'est que tu nous fasses l'explication de cette recette en faisant ta propre dégustation de ton rhum. Ok, il va falloir que je fasse le plein. Il faut qu'il y ait 5 secondes, je refais le plein. Et je suis à vous. Toi, tu as la possibilité de faire le plein. Nous, on est un peu à sec. Enfin, moi, il me reste, allez, même pas encore un petit centilitre. Je suis de retour. À toi, tu as de la chance. Sur tout ce que j'ai eu comme commentaire olfactif, je vais vous expliquer les raisons. Parce que là, je suis content, c'est que ma sélection m'a permis d'avoir ces notes-là. Et je n'avais pas tout senti, je ne vous mentirai pas. Et il y a des choses qui reviennent. Alors, le premier côté boisé que vous avez donné dès le départ, c'est cacao, poivré, etc. Et vanille, c'est simple. Il y a 3 ingrédients, enfin 4 ingrédients dans ce rhum arrangé. Le café, là-dessus, on est tous d'accord. La vanille, on est tous d'accord. Le rhum, bien sûr. J'utilise du 50 degrés. Et du sucre roux. J'utilise principalement du sucre roux parce que j'aime mélanger la canne et la canne. Voilà. C'est de la canne sous différentes formes, mais j'aime bien mélanger la canne et la canne. Alors, le côté torréfié que vous avez, c'est parce que j'ai pris des fèves de café torréfiées avec une forte torréfaction. D'accord ? En fait, tout se passe dans le choix du café que j'ai mis dedans, en fait. Il y a plusieurs types de café, il y a plusieurs types de personnes de café, il y a du mexicien, du colombien, etc. Il y en a 36 000. Et je voyais celui-là parce qu'il avait un côté torréfié qui était très présent. Et puis, il y a développé des notes de cacao. D'où, ce n'est ton cas, ce n'est un peu de bois qui ressort systématiquement. La vanille, elle, elle vient pour gustativement un peu cadrer les choses et éviter que je mette trop de sucre. En fait, le côté sucré et doux que vous avez sans être trop dans la liqueur, c'est la vanille qui fait ça, en fait. La vanille a tendance à, comment dire, à rendre beaucoup plus souple et plus doux les choses. Le sucre derrière vient juste caler les choses. Et le café, la difficulté sur ce romarangé, c'est sa durée de macération. On n'est pas sur une macération permanente. J'ai dû m'arrêter à un moment pour éviter qu'on soit trop dans le café, trop dans la torréfaction. Et pour que la vanille et le goût du café soient présents, mais délicats. Et ça, ça passe crème, en fait. Pour qu'il n'y ait pas trop de… C'est pour ceux qui n'aiment pas le café, mais qu'ils apprécient quand même parce qu'on n'est pas dans un café qui est trop, trop puissant et qui vient dénaturer le goût du rhum. Parce que le café, ça peut être très violent en macération. Et si on ne le dose pas bien, du coup, ça déséquilibre tout le reste. Donc, pour le nez, on est d'accord. Vanille, le côté boisé, sa torréfaction du café qui fait ça. Une note de cacao. Le poivré, je pense que c'est l'association de la torréfaction et du rhum agricole qui donne cette note poivré. C'est du rhum de Guadeloupe. Je ne dirai pas lequel, mais c'est du rhum de Guadeloupe. Et voilà. D'accord ? Sur la bouche… Ah, c'est bon ça, la vache. C'est vraiment bon. Sur la bouche… Ah, c'est bon ça. Je kiffe, je le kiffe. Sur la bouche, ce qui est sympa… Enfin, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'on est une première bouche qui est assez impactante et tranchante en fait. Ça dit tout de suite, je suis dans le café. Je suis dans le café, mais café torréfié. Ce café torréfié va ensuite partir. Il va laisser la place à la sucrosité et à la douceur du rhum, de l'ensemble du mélange. Avec une vanille qui va venir monter tout doucement. Et ensuite, il va laisser sa place sur le café qui restera en fin de bouche. Avec une note d'amertume d'orange, comme vous avez dit tout à l'heure. Orange, zeste d'orange, exactement. Et qui va finir comme ça. Et ça va rester en bouche jusqu'à ce que ça s'en aille. Mais le café, c'est le dernier goût qu'on va avoir en bouche. Donc, j'ai voulu vraiment doser les choses pour qu'on n'ait pas trop de violence. Puisque, voilà. Et derrière, c'est un rhum qui, je pense… Je ne l'ai pas testé, mais je pense que je vais le tester. Peut passer en fût de chêne. Passer en fût de chêne, mais en fût de chêne avec une forte torréfaction. Parce que si on met une faible torréfaction, j'ai peur qu'il y ait trop d'amertume. Qui viendra derrière un côté trop boisé, qui va venir gâcher un peu l'ensemble. Je pense qu'il faut partir sur un tostage très fort sur le baril. Pour accompagner la vanille et renforcer ce petit côté boisé, sans être trop agressif en final. Donc, un finish d'environ six mois, je pense, devrait suffire. Et pas trop trop long, pas trop poussé. C'est un avis personnel. Je ne l'ai pas testé. Je vais sûrement le faire, mais pas tout de suite. Mais voilà. J'avais déjà eu l'occasion de le goûter. Il est super, super bon parce qu'il est bien équilibré. La vanille vient juste à rentir la puissance du café. Et j'avais gardé vraiment une petite fin de ma fiole pour la déglise avec vous. Mais non, tu as fait du super boulot, comme je t'avais dit. Je pense qu'il plaît à tout le monde. Il y a vraiment ce petit goût d'amande qui est surprenant. Mais ça fait un petit arôme, un peu pâtissier, on va dire. Mais c'est une belle réussite. Très, très belle réussite. Oui, clairement. Du coup, je vais la lancer. Je vais la mettre en bouteille. Je vais mettre une bonne bouteille. Comment tu arrives à avoir cette aromatique légèrement orangère au nez puisqu'il n'y en a pas du tout dans ta macération ? C'est le mariage du café et du rhum, en fait. En fait, comme je vous dis, j'utilise du rhum agricole parce que l'arôme agricole a des arômes et des notes florales qui sont assez prononcées, suivant le rhum qu'on va avoir. Et ce qui est sympa, c'est le mélange de ces arômes avec d'autres arômes qui, d'autres fois, donnent des notes particulières. Je vous donne un exemple concret. Sur mon planteur, qu'elle a eu l'occasion de goûter d'ailleurs, Régis, si je ne me trompe pas. Elle est terminée depuis longtemps. Non, mais sur le planteur, par exemple, c'est un exemple typique. On a des notes de coco qui sortent alors qu'il n'y en a pas du tout dedans parce que les différents arômes s'associent et des fois créent des arômes qui ne sont pas présents à la base dans ce que je mets dans ma recette. C'est ces petits mélanges qui font des notes, des fois, super sympas. Et après, il faut se dire une chose, c'est que la torréfaction du café joue beaucoup sur le petit goût d'amertume que vous avez en fin de bouche. Sachez une chose, c'est que plus un café est torréfié, plus la torréfaction du café est forte et plus on a de l'amertume dans le café. Plus c'est léger et moins il y a d'amertume et plus il y a de la rome café. Parce qu'en fait, le café, la difficulté du café, c'est que vous avez plusieurs types de café, plusieurs types de fabrication du café et vous pouvez avoir des notes de café, des cafés qui sont quasiment verts, café noir. Et c'est la torréfaction que vous allez avoir qui va libérer plus ou moins des arômes et plus ou moins d'amertume. Plus c'est fort la torréfaction, puis il y a d'amertume. Et moins il y a d'arômes. Autre que le café. Moi, la torréfaction est forte. Plus vous allez avoir un panel aromatique large et une amertume beaucoup plus légère. J'ai joué sur ça. J'ai joué sur ça parce que je sais que le rome, j'utilise un petit côté floral très sympathique, un côté frais que j'aime beaucoup. Et avec la torréfaction du café, ce degré de torréfaction, ça donne une petite note d'amertume. Et je me suis dit, ça va peut-être donner une amertume en fin de bouche. Ce ne sera pas désagréable. Et bien, j'ai fait bingo. C'est bingo. C'est tant mieux. Super. Et voilà. Après, je n'avais pas tout de suite senti le goût de l'orange. Vous n'en auriez pas parlé, je ne l'avais pas vu tout de suite. Mais c'est exactement ça, en fait. Ce petit côté zeste que j'ai pu garder, parce que l'amertume, c'est quand même sympathique de temps en temps. Et voilà. On a justement une réaction là-dessus qui rejoint un peu le côté orange. C'est Vanessa qui nous dit qu'au nez, elle a l'impression de ressentir un 44. Et qu'au goût, c'est beaucoup tonka, Vanille. Et elle a même ressenti un peu de banane également avec son conjoint. Donc, on ne l'avait pas encore dit. Mais bon, le 44 et le côté orangé, donc vraiment orange et café, vraiment revenu au niveau du nez. C'est un mariage à faire pour les amateurs de rhum orangé. Orange café, à tester. Oui, c'est excellent. Orange café, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Il y a la recette sur mon blog du rhum 44 en suspension. C'est une tuerie. Donc voilà, vous avez déjà la recette. Allez tous sur le site de Régis. Je suis content parce que, sachez une chose, c'est que j'ai un seul, pour l'instant, j'ai un de mes produits qui a un côté très tranché, très poussé. D'accord ? C'est le gingembre. Le gingembre, j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde. J'ai voulu pousser le gingembre au maximum. D'accord ? Ce que je me dis, il n'y a pas un gingembre, c'est que je veux du gingembre. Donc, mon exemple, il est piquant. Il est très piquant et très fort. Ça chauffe. On a tout ce qu'on a dans le gingembre, on l'a dans la bouteille. Écoutez, citronné et ananas qui viennent naturellement, parce que j'utilise du gingembre du Pérou bio, et qui a cette particularité d'avoir ce côté très citronné, très puissant. Mais je n'ai pas voulu faire pour tout le monde. Je me suis dit, gingembre, c'est soit tu l'aimes, soit tu n'aimes pas. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, ouais, non, je vais goûter. Non, si tu n'aimes pas le gingembre, n'essaie pas. Tu ne vas pas aimer parce que c'est très, très gingembre. En tout cas, je suis content. Tout le monde veut du gingembre maintenant. Je suis content du retour. Et voilà, du coup, je vais refaire le plein tout à l'heure, parce que là, moi, j'ai le stock. Et pour votre information, j'ai fait autre chose en même temps. Mais ça, c'est… J'ai fait une autre recette en même temps. J'ai réussi aussi. Et que vous allez bientôt découvrir aussi, mais pas tout de suite. C'est la surprise. Mais ça, c'est… Et je l'ai réussi. Je suis très, très fan de ce nouveau produit. Mais bon, ça, ça sera la surprise pour un autre live éventuellement. Quand j'aurai validé que tout sera OK. Ah, le teasing de fou ici. Là, tu n'en dis pas assez. Non, mais il sera à 30 degrés aussi. Il est très, 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 très bon. Je suis très, très content du résultat. Et sur ce nouveau ERA que j'ai confectionné, il y aura une particularité par rapport à tout ce que je fais d'habitude. Que d'habitude, vous verrez que dans mes bouteilles, il n'y a pas de fruits entiers, etc. C'est une volonté parce que… J'estime que quand on a 70 cl de rhum, on a 70 cl à boire et pas 30 cl et 50 cl de fruits. Et la problématique du fruit, c'est que quand on descend, il s'oxyde et sa vie, mais il dénature le goût. Donc, voilà. Mais sur celui-là, le dernier, il va y avoir quelque chose dedans qui va rester et qui ne fera que bonifier le produit au cours du temps. Donc, vous le saurez au prochain épisode. Il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est que ça a été un super live qui a été très apprécié. Vu le nombre de commentaires qu'il a eu sur le chat, c'était vraiment animé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréciation positive. Donc, en plus, c'était très convivial. L'idée de faire un chat, justement, avec… Enfin, un live plutôt, avec pas mal de personnes qui peuvent déguster le rhum en même temps que nous est une idée intéressante. En tout cas, ça a bien marché. Donc, je pense qu'on le refera. On va voir comment on va s'organiser et avec qui on pourra le faire. mais ça a beaucoup plu. Donc, je pense qu'on le refera. En tout cas, je suis content d'avoir été le premier ou d'être le premier, en tout cas, sur ce domaine-là. Content que ça plaise, en tout cas. Et du coup, c'est parti pour la validation de l'Ouen. Oui. Allez, feu. Et du coup, je reviendrai vers les administrateurs pour l'étiquette. Parfait. Super. Voilà, merci à vous. Merci à toi, Marc. Merci à tout le monde. Pour cette participation. Sur le chat, il y a eu quand même beaucoup de commentaires positifs. Et ça a plu à tout le monde. Et un grand merci à Marc d'avoir fait partager tous les échantillons au panel. Ça fait vraiment un peu plaisir. Vraiment génial. Super live. Bon, on va dire bonne soirée à tout le monde. On se revoit quelques semaines plus tard pour reparler un petit peu de cette cuvée quand tout sera réglé au niveau douane et qu'on pourra passer commande. En attendant, je fais du plaisir avec un bon petit rhum. Voilà, je suis un peu vide. Mais je vais me resservir d'autre chose derrière. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Salut tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501